Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, on a décidé de te proposer un classique de la cuisine mexicaine, le Welsha. Mais avant tout, une histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, pour une personne, 200 gr de chester, c'est du fromage anglais, une tranche de pain grillé, une tranche de jambon, une CAS de bière, le bol jaune, du sel et du poivre du moulin et bien sûr, l'ingrédient secret. Voyons voir à présent quelles sont les étapes de cette recette. Dépose dans un petit plat allant au four ou une cassolette, la tranche de pain grillé et ensuite par-dessus, la tranche de jambon. Dans une poêle anti-adhésive bien chaude, verse la bière. Ensuite, verse le fromage que tu auras préalablement râpé ou coupé en petits morceaux pour qu'il fonde plus vite. Ne cesse jamais de remuer jusqu'à que cela soit fondu. Verse alors le fromage sur la tranche de jambon. Place le tout au four en position grille une dizaine de minutes, le temps que ça gratine. Voilà, ton Welsha est prêt. Pour la version royale, rajoute un œuf et une saucisse. Oui, tu as raison Topinambour. Quel est donc l'ingrédient secret ? La sauce Worcestersh... 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 La moutarde ! Voilà, j'espère que cela t'a plu. A la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada